Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-sabotage. Hier on était à un hypno-papotage et j'ai partagé l'idée que le mot auto-sabotage, je pense qu'il est inconvenant, voire malvenu la plupart du temps. Et moi je l'ai beaucoup beaucoup employé, donc je me pose aussi des questions par rapport à la démarche que moi-même j'ai pu mettre en place. Dans le sens où bien sûr on a vendu auto-sabotage plus bénéfice secondaire, voilà. Et on a appris l'habitude d'assez facilement exploiter cette sémantique. Et plus ça va et plus je trouve que la sémantique n'est pas forcément hyper juste et plus encore je m'interrogeais pourquoi certaines personnes qui commencent à avoir des bénéfices de leur action, par rapport à un travail d'auto-hypnose, de méditation, d'écoute de MP3, d'aller voir un accompagnant quel qu'il soit, puissent arrêter et vous dire clairement à un moment donné, vous dire mais ça m'a fait du bien, j'ai trouvé que je m'améliorais, que c'était mieux dans ma vie, que c'était plus positif, que j'avançais. Et pourtant, ils stoppent, ils arrêtent, ils n'en font plus. Et je me suis, pendant des années, je me suis dit bon bah ok, c'est ça qu'on appelle l'auto-sabotage, ils se sabotent dans quelque chose. Seulement, quand je commence à interroger mes partenaires, à m'interroger moi par rapport à cette sémantique, je me dis mais non, ils ne sont pas en train de se saboter, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de volontairement à un moment donné, voire même involontairement, ressouffrir tout autant. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout le monde te dira volontairement et ou involontairement, ils vont vivre cette espèce de retour. Alors, c'est là où on saura, bah oui, mais c'est parce qu'il y a des bénéfices à tout ça. Et un des bénéfices, si on prend vraiment cette notion-là, c'est juste l'économie d'énergie. 99% d'entre nous, on est des feignasses. On n'a pas envie de continuer et on s'arrête après effort. Ça, c'est quand même intéressant. On n'est pas dans une notion à dire la personne ne fait pas d'effort. Elle a fait un effort peut-être sur ses temps de méditation, d'auto-hypnose. Elle a peut-être fait les prescriptions de tâches que vous avez proposées pendant 10 jours, des semaines. Donc, il y a eu un effort initial. Et on a déjà papoté un peu de ça, mais je pense qu'il y a une notion énergie et motivation qui sont primaires pour aller dans un accompagnement, pour aller sur un travail de développement personnel, pour aller mieux dans son quotidien. Là, en l'occurrence, on a des personnes qui sont avec une énergie et une motivation qui s'orientent vers un objectif d'aller mieux par rapport à X ou Y pathos. Donc, hormis celui-ci, qui est, je pense, quasi commun à tout le monde, la notion de dépense d'énergie, les autres éléments qu'on nomme bénéfices secondaires sont intéressants. Mais au bout du compte, vous allez voir que ça en découle la plupart du temps. C'est assez rare de voir des choses qui n'ont pas lien avec l'énergie exploitée, dépensée, à savoir que la modification dans une homéostasie, et il y a des homéostasies, c'est-à-dire des états d'équilibre, dans des phénomènes qui nous sont négatifs, c'est-à-dire qui peuvent nous entraîner à la mort. L'énergie qu'on a à dépenser pour ressortir de ça et maintenir un état de bien-être alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui, parfois, va nous happer ou casser facilement, notre état de mieux-être peut être pas forcément complètement mis en place. On en parlait hier, cette espèce de temps de maturation pour intégrer complètement, et pas simplement dans la tête ou simplement dans le corps, mais vraiment qu'il y ait une notion de lien sur nos différents centres. Eh bien, à ce moment-là, il arrive qu'on redescende, ou en tout cas, même si on ne sera pas au même niveau parce qu'on a quand même taffé sur nous, on perd le séquençage précédent pour revenir sur une homéostasie passée qui a été plus longtemps exploitée et qui, mine de rien, n'est pas si problématique. Et je me suis dit, mais pourquoi ça peut ne pas être aussi problématique ? Tout simplement parce que s'il y a eu une démarche dans laquelle on a pu voir qu'on peut avoir une alternative, et je prends vraiment cette notion comme importante dans le cheminement qu'on propose ou qu'on travaille par soi-même. Quand on a une alternative, c'est-à-dire, j'ai arrêté de fumer et puis je me suis remis à refumer. J'ai perdu du poids et j'ai recommencé à manger, quoi, à manger n'importe quoi, de la junk food. J'ai commencé à ne plus être mal à l'aise visée de telle ou telle chose et j'ai arrêté l'exercice qui me faisait. Je me sentais mieux dans mon quotidien avec des pensées plus positives et j'ai arrêté de me faire mes petits mantras quotidiens. Dans l'absolu, on va dire, ah bah, auto-sabotage. Et c'est là où je me dis, non, il y a eu alternative, il y a eu réalisation de l'alternative et ça, c'est super important, je pense. Et là, vraiment, n'hésitez pas, les praticiens et même les personnes qui bossent sur elles-mêmes, de me dire si ça évoque quelque chose en vous. Je pense que le fait de créer une alternative, le fait d'avoir cette potentialité qui se met en place. Je sais que je peux arrêter la clope parce que je l'ai déjà fait une fois. Je sais que je peux perdre 10 kilos parce que je l'ai fait une fois. Je sais que je peux me sentir mieux parce que la dernière fois, pendant deux semaines, j'ai pas eu mon stress, mon malaise, mon mal-être. C'est revenu après. Donc, j'y suis arrivé, j'ai eu une zone qui était cool, ok. Et ça, mine de rien, ça fait une petite interruption par terre dans notre quotidien, dans notre problématique, dans notre vie. Et cette interruption, on se dit, bah, si j'y suis arrivé une fois, je peux y arriver deux, trois, quatre, cinq, dix fois, cinquante fois. Ça, c'est souvent ce qu'on se dit. Donc, en gros, on a créé une alternative. Je peux reprendre la clope parce que j'ai déjà arrêté de fumer en même pas une session ou deux sessions d'hypnose. Je peux arrêter de me prendre la tête là-dessus parce que quand j'aurai besoin de perdre mes cinq kilos, bah, je referai ma méthode par tel régime, par tel système, etc. Donc, on a encore cette notion d'économie d'énergie. Bon, bah, ça y est, maintenant, je sais que ça fonctionne et que j'ai trouvé une alternative. Bon, bah, en fait, ça me dérange moins de retourner dans mon pattern initial parce qu'au bout du compte, je sais que potentiellement, maintenant, j'ai une porte de sortie. Alors que d'habitude, c'était, je fais un truc, ça marche pas. Bah, de toute façon, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. Là, c'est, je fais quelque chose, il se passe quelque chose de nouveau, cool. Ouais, bon, bah, ça veut dire que si je retourne dedans, c'est pas grave parce que je pourrais recommencer. Comme si notre pattern, on y rajoutait le wagon, le fameux wagon, je vous disais, par rapport à notre métaphore du train. Et à ce moment-là, on se dit, bon, bah, c'est plus OK. Or, un des points qui est essentiel dans l'accompagnement, c'est justement de créer une alternative. Ce qu'on a nommé plus ou moins création ou découverte de ressources. Et puis après, des options. Plus on crée d'options, donc plus on crée d'alternatives, et plus notre partenaire va pouvoir tester et puis approuver ou désapprouver certaines choses, et puis les intégrer dans son quotidien. Et peut-être que parmi toutes ces options, parce que plus il y aura d'options, et plus il y aura quelque chose qui peut-être va être un minimum de dépense d'énergie, et à ce moment-là, un maximum d'optimisation, il se peut qu'il y ait un switch. Et là, à ce moment-là, on maintient quelque chose. Plus on propose des options, plus on découvre avec le partenaire, parce que nous, on ne peut pas la proposer. Plus on découvre avec notre partenaire les options qu'ils ont, ou en tout cas, dans un premier temps, une alternative qui apporte du bénéfice. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une alternative intellectuelle, ou même genre émotionnellement, pendant une séance, écoute, je me suis senti bien, on s'en bat la rate. Ce qui nous intéresse, c'est après, dans la mise en application, au moment où on va concrètement, dans le quotidien, pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, 1 mois, 6 mois, observer et vivre intérieurement, « Ok, là, je suis carrément plus bien mieux avec cet élément-là. » Plus on va pouvoir laisser notre pattern initial se dire, « C'est cool, tranquille, ce n'est pas si pire que ça, si je peux dire. » Ce n'est pas l'enfer de l'enfer, j'ai une alternative. Et il y a un truc agréable. Et le fait de le vivre, ça nous permet de le valider. Et le fait de retourner dedans, c'est qu'on n'a certes pas travaillé tout ce qu'il faut. Il y a certainement plein d'autres choses à aller rechercher. Mais déjà, le problème est beaucoup moins pesant parce qu'on se dit, ça y est, au moins je sais ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que je vais le faire jusqu'au bout, voire que je vais changer complètement. Mais cette espèce d'apaisement nous ramène, nous conforte paradoxalement dans un état homéostasique, pas forcément hyper optimum en termes de positif, mais qui nous convient suffisamment parce qu'en plus maintenant, on a ce truc à se dire, je peux m'en sortir. Au pire, je ferai une cure de ceci, je le referai un moment, je recommencerai à méditer. Cette technique, elle marche bien, donc je le referai. Et bon, certes, on n'est pas forcément en train d'avancer des masses, mais cette alternative-là crée un monde et une perspective de possible qui devient vraiment très intéressante. Et plus on permettra à notre partenaire de vivre des alternatives, créer des options et vivre ces options, pour après, comme ça, les intégrer dans son pattern de base, plus il y a de chances que le pattern de base commence à prendre une autre forme et à être bien plus acceptable et positif de façon globale tout en restant homéostasique pour le partenaire. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne me prenez que ce qui est bon, juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao.